Bon tiens C'est une basale ça Plus salé que lui Mais où tu es ? C'est un garage à chips Très bon Elle enchaîne Je suis désolée de vous l'apprendre Je sens le sol s'écouler Je sens sur mon visage que des larmes coulent Sous-titrage Société Radio-Canada 16 et 16 en plus c'est pareil et après moi je n'ai pas perdu je peux l'utiliser dans des gâteaux c'est tellement pas bon et ça c'est mon bonbon d'enfance dedans il y a de la poudre alors j'en ai pas mangé de fou mais je me souviens de ça et il y a d'autres bonbons aussi que je mangeais évidemment voilà ça en vrai c'est mon plaisir caché j'aime bien les réglistes comme ça je savais même pas que ça se faisait encore tu connais cela bon moi je pense pas que c'était à ribo quand j'étais petite mais non j'ai jamais mangé peut-être mais je ne m'en rappelle plus les pompons à la violette aussi les réglistes tout ça regarde c'est cela que je mangeais aussi quand j'étais petite les bonbons à et bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau blog aujourd'hui nous sommes le 15 avril et il est quelle heure quinze heures et quelques 15h31 je vous prends aujourd'hui pour une vidéo on va dire un peu plus chill quelque chose de plus détente voilà les là ça fait quelques temps qu'elle me dit maman j'aimerais faire une vidéo dégustation quelque chose vraiment super cool et également dans ce blog je vous expliquerai une chose pour laquelle nous montons sur Dijon concernant l'ENA donc je vous dirai en fin de blog les raisons à laquelle nous nous allons sur Dijon pour elle qu'est ce qui s'est passé qui a amené à ce que l'ENA et un suivi au CHU de Dijon également bref ce sera d'abord une vidéo chill voilà une vidéo super cool dégustation d'ailleurs l'ENA en a profité pour choisir des choses qui l'intéressent évidemment oui c'est sûr c'est pas perdu et évidemment mon cher mari qui est ici présent ça va nous accompagnera pour cette dégustation tu vas déguster aussi ouais ça tombe bien j'ai faim ouais ben voilà j'ai même pas dit mais cette dégustation elle se fera les yeux bandés l'ENA nous a choisi un magnifique masque qui nous mettra sous notre 31 on va déguster deux choses deux marques soit de la sous marque et de la marque soit deux marques différentes pour comparer si effectivement il y a une différence gustative ou pas nous avons choisi des bâtonnets saveur crabe de la marque Cora et des bâtonnets saveur crabe de la marque fleurimichon de la même marque on a choisi donc la marque la berry pour les deux c'était volontaire on va faire le comparatif du saumon fumé et de la truite fumée deux comtés différents donc on a un comté de la marque Cora donc avec un affinage minimum de cinq mois et un comté d'un affinage de six mois c'est le meilleur comparatif qu'on a pu choisir donc on a pris donc des petites chips de la marque pringles et de la marque Cora goût paprika et pour se désaltérer nous avons pris deux jus de pomme un de la marque Cora et un de la marque patrimoine gourmand c'est des purs jus tous les deux donc pour être très honnête nous en jus de pomme on prend la marque Cora qui nous convient très bien donc on verra si effectivement on sent une grande différence on a pris donc du lipton saveur pêche et du lipton mais version Cora les chocolats Kinder c'est tellement bien connu ça et on verra si effectivement la sous marque et bien c'est l'équivalent de la marque Kinder ou pas les gâteaux de la marque Lulu donc c'est les barquettes ou alors les barquettes de la marque Cora les céréales trésor bien connues d'ailleurs elles sont très bonnes je dois dire mais également nous avons trouvé que la marque Lucien Georgelin fait également des petites céréales qui je dois dire ont l'air un peu plus appétissante que les Kellogg's et enfin pour finir et bien nous avons deux yaourts stracciatella donc soit de la marque Nestlé yaos ou bien de Danone le joker on va commencer par les surimi on fait une dégustation par une bon bref la personne qui va déguster va se bander les yeux elle va donner son avis sur le morceau de surimi qu'elle va pouvoir déguster et on verra si il y a un comparatif donc j'ouvre celui-là parce qu'il est en sachet fraîcheur donc là on est sur ceux de Cora marque du magasin voilà et là on est sur ceux de la marque Fleury Michon très sincèrement moi je vois pas la différence si tu vois bien qu'eux ils sont plus contents c'est bon visuellement moi j'ai vraiment pas la sensation qu'il y a une différence personnellement ben vas-y bah tiens on va commencer par les noms puisque c'est son idée de faire la dégustation tu vois rien c'est sûr j'en y vois rien parce qu'il attend faut qu'on sache lequel est lequel ouais tiens parce que c'est ouais pose le là mais moi l'autre donc d'après toi bah y'a pas vraiment différence mais puisqu'on est plus habitué à manger genre le même je trouve que lui là c'est le Fleury Michon et l'autre c'est le Cora t'es sûre pourquoi pourquoi tu dis j'ai pas enfin si tu dis qu'il n'y a pas vraiment de différence glistative il n'y a pas vraiment de différence mais genre c'est plus la texture genre parce que l'autre il était plus genre dur ok et lui genre il était ben un peu mou quoi un peu ok arrête de secouer là maintenant c'est à toi on va donner un superlin parce que on avait bien fait de commencer par sans tiens merci tu finiras tes surimi après à toi tu te bandes bien les yeux touche pas avec tes doigts dégueulasse là c'est bon tiens allez tiens je vais t'en donner un autre le premier pour moi c'est ce que je préfère donc c'est quoi il y a Fleury Michon et Cora je dirais que le premier c'est le Cora le premier c'est le Cora ouais et le deuxième c'est le Fleury Michon et toi tu as préféré le premier ou le deuxième ? le premier donc tu as préféré Cora d'après toi si c'était lui voilà ok tiens je te donne c'est pas là ouais mais c'est bon je vais le prendre ah bah c'est celui que t'avais dans les mains bon tiens c'est une banane c'est c'est dur et tout tiens tu sais même pas qu'est ce que c'est la texture elle est dure déjà moi je sais celle qu'elle tu veux un verre d'eau ou non ? de moi le deuxième tiens ah arrête vas-y vas-y franchement gustativement ouais c'est vrai t'as raison sur le deuxième sur celui-là le goût est un tout petit peu plus condensé mais moi je sais c'est lequel le premier c'est le Cora et celui-là c'est le Fleury Michon parce que le Cora il est vachement dur il est compact ça fait mal t'as eu raison t'es bon et moi t'as eu faux il y a que toi qui as eu faux toi t'as dit que lui c'était le le Fleury Michon et le Cora il a dit que le premier qu'il a mangé c'était le Cora oh c'était le Fleury Michon ouais d'accord donc en fait quelque part moi j'ai eu bon ouais t'as eu bon quelque part toi tu as aimé aussi manger le Fleury Michon celui-là voilà mais en croyant que c'était le marque Cora c'est pas très très bon poids à santé mais franchement si on doit en choisir un celui-là non next on passe au prochain donc maintenant on part sur les chips ici on a les chips de la marque Cora ou paprika et ici les chips de la marque Pringles on va te mettre dans la bouche directement c'est mieux non dans les mains allez bah si parce que tu peux tricher ouais tu peux sentir au niveau de texture attends ouvre grand la bouche tu ne le mets pas entière ah c'est pas là je suis pas quiche tiens tu ne l'avais pas entière alors que elle ta bêtise sera normale allez oh la oh je suis entier tu peux enchaîner sur la deuxième ouais ok une différence, une grosse vas-y tu peux retirer ton masque si tu veux la première que j'ai goûtée elle avait du goût mais genre pas trop la deuxième c'était plus fort en goût mais c'était pas le même goût que l'autre moi je dis que la première que j'ai mangée c'est la cora et la deuxième cipring pourtant c'est paprika les deux gustativement c'est paprika oui mais c'est pas le même goût les deux toi tu dis d'abord c'était cora et ensuite pringles ou la bouche c'est un garage à chips même au niveau du palais au niveau de la langue quand elle était posée tu sens des grains je pense que c'est la deuxième c'est celle-là c'est la cora donc la première c'était pringles c'est la deuxième c'était cora ok je pense et vous mettez pas n'importe quoi dans ma bouche c'est la chips non pas ça j'ai pas confiance en eux non pas ça tu peux la tuer oui c'est la dernière c'est la première c'est une mme elle a un goût qui est quand même plus agréable donc je dirais que la deuxième c'est Pringles et la première c'était Cora, c'est vrai ? Exactement On a tous su bon parce que gustativement les Pringles ça a un meilleur goût je trouve on passe au suivant maintenant on va se désaltérer on part sur le jus de pomme donc ici se trouve le jus de pomme de la marque Patrimoine Gourmand et ici se trouve le jus de pomme de la marque Cora comme vous voyez notre petite nounette nous a rejoint pour cette dégustation donc elle aussi elle va faire la dégustation cette fois-ci on est parti sur le jus de pomme est-ce qu'on commence par toi ? Allez on commence par Léna on lui donne lequel ? ok tchim je vais les mettre là pour pas qu'elle sache lequel qu'elle a goûté je pense savoir déjà c'est lequel c'est lequel et lequel pour toi c'est bon tu peux le retirer si tu veux le premier c'était Patrimoine Gourmand et le deuxième c'était Cora pourquoi ? parce que le Patrimoine Gourmand il est plus fort que le Cora il est plus fort en termes de goût que le Cora il a plus... c'est le même goût mais t'as l'impression qu'il est plus prononcé il est plus prononcé en pomme concentré en pomme ah c'est du jus, pur jus les deux ouais ouais c'est pas du concentré heeeeh elle a soif ah oui j'ai soif il en laisse même pas t'as vu il a tombé ouais le premier il était fort ouais et le deuxième il était moins fort ah donc toi aussi t'as senti cette différence moi j'ai... et ça sent vraiment heu... le deuxième il était plus sucré que le premier par contre le premier que j'ai eu c'est celui-là ouais et le deuxième c'est le Cora ok bah on verra après Nounou tu veux mettre le bando ? ouais allez c'est parti oh tu serais elle joue le jeu jeuuu tu goûtes ? oh mon bébé il est bon ? oui tu peux retirer t'en penses quoi ? plus sucré que lui plus sucré que lui c'est lequel que tu as bu en premier ? heu... lui et après c'est quoi ? ah bon ? tiens maman le premier ah on n'est pas habitué à celui-là il est fort hein c'est vrai voilà je pense que c'est tiens on achète patrimoine gourmand que je viens de boire sans hésitation le premier c'est celui-là que j'ai bu il est bon ah il m'a tiré là t'as vu il est fort en goût mais je pense que c'est juste parce qu'on n'est pas habitué vraiment parce que nous on achète tout le temps lui mais c'est plus c'est plus pour Tizere oui voilà par contre on l'achète c'est parce que Tizere elle aime bien et comme elle en plus de ça il lui faut du sucre et ben ça tombe plutôt bien j'ai eu bon ? j'ai eu bon ? ma petite nounette elle a eu bon ouais on va dire qu'elle a eu bon sinon elle va nous taper papou papou ? ouais si il a eu bon bah oui suspense non non en vrai en vérité on peut pas ouais on peut pas se tromper c'est vraiment la différence elle est très claire après il faut connaître au moins l'un des deux mais celui-ci je vous assure le bout il est plus fort que le Cora vas-y bois ma fille bien sûr mon chat donc cette fois-ci on passe au suivant et maintenant on enchaîne sur le comté donc ici on a le comté de la marque Cora ici on a le comté de la marque Président tu es prête ? yes on commence par lequel ? donne la fourchette là-bas oui moi je voudrais bien faire avec mes doigts oui bien sûr après je te le donnerai dans tes doigts tiens très bon très bon ? elle enchaîne tu mets un bout de pain peut-être ? t'arrête ? ça c'est bon ? je pense avoir quand même mais c'est quoi la différence que tu as vu ? en fait il y en a un qui on va dire plus fruité que l'autre plus ? plus fruité ah fruité j'ai cru et frité j'allais dire ok plus fruité pour moi le premier que j'ai mangé c'est le Président et le deuxième c'est Cora ok et j'ai plus préféré quand même le Président ah ouais ? ouais il est plus doux genre le Cora franchement est super bon moi personnellement je le trouve super bon parce qu'on l'a éclaté la marque du magasin on l'a éclaté aujourd'hui on l'a éclaté parfois on l'aura oui mais après on dit la vérité voilà il n'y a pas on dit la vérité on est transparent ah mais moi j'aime bien la marque Cora la marque Cora oh la la oh la la t'as vu la tournage de le fromage bon je les ai fait filer mais il est bon ça a donné mon avis attends maman ouais c'est bon il est bon ? ouais de toute façon le Comté c'est bon le Comté il est meilleur fromage mais toi tu m'as dit dernièrement que t'aimais moins oui mais j'aime bien celui-là ça me rappelle la dame là qu'on allait voir au marché là oui parce que c'est une fromagère et une fromagère quand Tizéré était plus petite elle donnait toujours à Tizéré une part de fromage enfin du Comté suivant next je préfère celui-là le deuxième donc tu dis quoi ? j'ai juré le deuxième c'est le président et le premier c'était du Cora et toi tu préfères le président enfin le deuxième en tout cas voilà à ma petite nounette tu manges ce que tu veux j'en reviens c'est pire et Léna plus salé que ça attends 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 alors Tizéré t'as dit quoi ? plus salé que l'autre que l'autre il est plus salé que l'autre que l'autre oh la la elle passe son temps à m'embêter non attends attends on va couper là ouais ouais là il faut couper là attends tiens il apprend mais vas-y donne le normal vas-y voilà c'est bon ? oui qu'est-ce que tu as rancé ? t'as pas un goût de terre lui ? elle est tombée par terre mais non t'inquiète il est froid elle l'avait tombée par terre tiens donne lui donne lui normal voilà voilà mais c'est pas mal elle attrape pas vu que j'aime bien le comté et le comté de la marque Cora je dirais que le premier que j'ai mangé c'est de la marque Cora le deuxième c'est président mais il est vachement flexible le deuxième franchement si je me suis trompée non non c'est vrai c'est rien c'est ça ? j'ai eu le même goût même impression aussi mais pour avoir acheté plusieurs fois du comté chez la fromagère justement au marché et bien c'est le comté de la marque Cora qui se rapproche plus d'un véritable comté fromager plutôt que président au suivant allez on enchaîne sur le saumon et la truite donc ici se trouve le saumon ici se trouve la truite donc on commence cette fois-ci par Tiserie et c'est toi qui mets dans ta bouche c'est bon c'est bon bravo bravo c'est bon ? alors tu as préféré lequel ? j'ai préféré le que moi, lui que l'autre bravo mais est-ce que tu as préféré le premier que tu as mangé ou le deuxième ? le premier que le deuxième tu préfères le premier ? pourquoi tu préfères le premier Tiserie ? le deuxième que l'autre que le deuxième de l'autre ok comme si c'est le plus sali bon ce qu'on peut retenir c'est qu'elle a apprécié la truite et le saumon ouvre la bouche l'autre on enchaîne c'est compliqué c'est vrai ? ouais le goût il se rapproche beaucoup souvent à la télé j'entends que les gens disent la truite ça a le même goût que le saumon c'est parce que la cuisson c'est la même ? c'est quasiment le même goût oui mais la texture change un peu donc tu dirais que le premier c'était quoi et le second c'était quoi ? le premier je trouve que le premier c'est la... lui ? c'est la truite ouais ça c'est la cruite et le deuxième c'était le saumon d'accord je pense ok tu me donnes lui ? aaaaah aaaaah humm ah je dirais le premier c'était du saumon fumé le deuxième c'est de la cruite bah c'est toi ah j'ai peur que tu ailles trop loin dans la bouche ah un ouf petit ouvre la bouche ça c'est le saumon du coup le premier c'était la truite et le deuxième c'était le saumon mais sérieusement vous sentez pas la différence de goût entre la truite et le saumon si moi je le sens c'est un peu plus fort le truite T'as eu bon J'ai si sûr que j'ai eu le fou Je savais Et effectivement, Papou a eu raison Ça se vaut largement Au suivant Et je crois qu'on a terminé salé On passe au sucré Cette fois-ci, on part sur le thé saveur pêche De la marque Cora Ici, ce qu'on appelle le Lipton Saveur pêche Là, c'est pour le thé Je ne sais pas pour vous Mais je trouve que visuellement C'est le même C'est la même couleur Je pense que c'est exactement la même boisson Après, ce n'est pas une boisson qu'on consomme Pour le coup, je pense que notre avis Il ne sera pas influencé par quelque chose Que l'on connaît Donc, let's go On commence par Tizéré, apparemment Allez, c'est parti Il est un petit peu grand pour ta tête Tizéré, elle ne boit jamais les boissons C'est la première fois Elle aime bien le jus de pomme Oui, elle ne boit que du jus de pomme Et du jus d'orange C'est sucré qu'un autre sucré Que plus salé C'est sucré que sucré qu'un autre salé Ok Et enfin, celui-là C'était lui avant C'était lui en premier Et puis après, c'était lui avant Ok Aléna Aléna C'est parti Tu vois Le premier était plus sucré Je trouve que l'autre Il y avait plus le goût de pêche Pour moi, le premier, c'était l'ice tea Non, ce n'est pas l'ice tea C'est Lipton Lipton ice tea, c'est ça Non C'est des ice tea, thé glacé Oui Ah oui Ok, rapprochez, rapprochez Pour moi, le premier, c'était Lipton Et le deuxième, c'était Cora Ok Moi, ça va être difficile pour moi, ça Je ne connais pas bien, ça Il ne connaît que le coca Oui Vas-y On a une grande face Il y a une grande, grande soif Le deuxième, il était plus doux Je dirais le deuxième, c'était du Lipton Et le premier, c'était du Lipton Ok Ah, je n'aime pas déjà l'odeur Allez, boire Ah, une goutte, une goutte Bon, je n'aime pas de base Mais c'est doux Ce n'est pas agressif Au suivant Tiens Waouh Ouais Pour moi, c'est exactement la même boisson Ah ouais, tu ne sens pas l'odeur Je dirais peut-être que le deuxième, il est un peu plus fort Mais franchement, pour moi, c'est pareil Du coup ? Je dis ça parce que j'essaye vraiment de chercher une différence gustative Bon, je dirais que le deuxième, c'est Lipton Et le premier, ce serait thé Mais franchement, pour moi, c'est pareil Alors ? Thé est bon C'est vrai ? Ouais Le deuxième, c'était Lipton Et le premier, c'était Cora Thé est faux Bah ouais Ouais, toi aussi Mais franchement, gustativement, c'est pareil Donc si vous voulez du thé, iced tea, pêche Prenez le Marc Cora Et toi, tu as... Je préfère le franchement Après Cora, c'est... C'est j'ai été le meilleur Cora, il n'y en a pas partout Oui, après, peut-être que Marc repère Leclerc Ouais, Leclerc Même Lidl aussi, ils font de leurs trucs Bon, si ça vous plaît Bon, si ça vous plaît Ce genre d'expérience, on peut le faire avec d'autres magasins Comme Leclerc, Lidl Lidl, Aldi On a aussi Aldi Vers chez nous, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut avoir Auchan C'est un petit peu loin Mais... Auchan, ouais Il y a Auchan aussi Ou Géant Géant, bref, on a pas mal de magasins autour de chez nous Donc si vous voulez... C'est ça en dessous, là En bas, là Si ça vous intéresse, une partie 2 On peut faire ça avec un autre magasin Avec un petit pouce bleu aussi Oui, c'est vrai Et puis un petit abonnement Vas-y, mets le pouce bleu, sinon... Vas-y, attends, qu'ils vont mettre le pouce bleu, d'abord, là On attend, on attend On attend, là Non, c'est là Abonnez-vous, on vous laisse 5 minutes Non, pas 5 minutes, c'est un peu trop... 5 secondes C'est bon ? C'est pas fait, là, je le vois, je le vois Allez, c'est bon, là, là, là On passe au suivant Moi, j'ai eu bon ou pas ? Allez, au suivant Léna, elle a eu bon, c'est ça ? Au revoir Chérie, c'est toi qui l'a dit Oui, moi, je t'ai dit que... Il n'y a que toi qui t'es trompé Ouais, moi, je me suis trompé Bref Allez, au suivant On va partir sur les yaourts Donc les deux, ce sont des Strachatla C'est juste que c'est pas la même marque Il y a Danone, Jokey C'est ça, Jokey ? Jokey ? Jokey, je pense Bon, bref Et Nestlé de la marque Yaos Non, Yaos de la marque Nestlé Déjà, moi, pour dire Strachatla Déjà, j'ai du mal Strachatla Strachatla Par celui-ci Tu ouvres la bouche ? Oui Tiens, tu ouvres la bouche Lui, il est sucré De moins l'autre Qu'il est salé de lui Qu'il est sucré Plus lui Que salé de lui De sucré D'accord, mon chat Exactement Voilà Allez, à toi Tu fais une grosse cuillère J'ai pas combien Non, vas-y Allez, allez, parce que ça va couler Là Premier, c'était Danone Et le deuxième, c'était Yaos Ok Vas-y, je te laisse faire Ouvre la bouche Le deuxième, il était mieux En saveur de crème De De yaourt La crème yaourt La crème yaourt Ouais Tu l'as trouvé plus crémeux Plus crémeux, voilà Je pense que le premier, c'est le Danone Et le deuxième, c'est Et le deuxième, c'est le Danone Hein ? Ok, ok Non, mais trop pas Tiens Ok Ah 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 C'est le plus doux Ah Donc sans hésitation, je sais que le deuxième que j'ai mangé c'est lui Et le premier qui a une note un peu acide ben c'est celui-là, le Yaos Et moi perso je préfère les... Ah bah non mais pas du tout Moi aussi je préfère lui Non mais toi tu t'es trompé hein Tu t'es planté Tu préfères celui qui est crémeux Et bah c'est celui-là Ah ouais ? Bah c'est crémeux Et moi du coup ? Et bah toi tu as eu raison Tout le temps Allez on passe au suivant Au suivant next Enfin on part sur les loulous De la marque Lu La barquette Et les barquettes ici De la marque Cora Bon bah on peut partir maintenant Sur les barquettes C'est toujours Tizéry qui commence Mais visuellement Les nains on y arrive Alors ? Lui ils sont plus bronzés Ils ont plus de couleurs Pourquoi tu me regardes moi tu dirais ? Bah moi je trouve que c'est presque pareil Ah non Peut-être qu'ils sont un peu plus généreux La marque Cora en chocolat Parce que c'est plus large Mais bon c'est pareil Je te donne une petite barquette C'est un petit gâteau Oui il est plus salé que lui Mais l'autre il est secret Parce que lui il est plus salé Un autre gâteau D'accord Et le chocolat alors ? En termes de chocolat T'en penses quoi ? J'aime trop Les deux ? Lui il est salé Parce que lui il est plus sucré Ok Voilà vous savez tout On passe à Léna On pourra manger les autres barquettes Qu'est-ce qu'on mange si tu veux manger ? Léna c'est une spécialiste de barquettes La preuve Voilà Oh my god Elle a faim la dame Allez Serre ta pince Le deuxième que j'ai mangé Le gâteau il était plus sec Que l'autre Et Le deuxième que j'ai mangé C'est Cora Le premier c'est Lui Ok Du coup Le premier que j'ai eu C'est le Cora Et le deuxième c'est le Lulu Ben C'est en fait C'est le biscuit en fait J'ai reconnu à ça Parce que celui de Cora Ça se voit visuellement Qu'il est plus dur que Le premier c'est Lulu Enfin c'est celui-là Lui Et le second c'est Cora Ouais Exact Exact Ben franchement Je trouve que le chocolat Il est plus agréable Là Il est plus gourmand Alors peut-être parce qu'il y a plus de sucre Il doit être plus sucré Mais C'est clair que le biscuit Il est trop sec C'est un étouffe chrétien Ah oui c'est un étouffe chrétien Ok Ben Ben on passe Du coup Ah non j'allais dire au dernier Pas du tout Proche Il n'y va J'en peux plus déjà Non ma parole moi aussi Bon bref On passe au suivant Donc maintenant On passe à l'avant dernier Qui est la barre fourrée De la marque Cora Et la barre Kinder De la marque Kinder Au chocolat Nouveau style Je te le mets dans ta bouche Ou dans ta main Je le mets dans ma main Ok Tiens Un petit chocolat Le péché mignon de Tizieri Elle adore ça Allez il y en a un petit deuxième Hum Chocolat Tu peux retirer le bandeau Si tu veux Il est sucré Parce qu'il est bon Mais lui il n'est pas très fort Qu'un autre chocolat D'accord Mais lui Il est salé Parce que Lui il est sucré Que lui il est salé De salé à lui Ok Waouh C'est souvent salé apparemment Bah c'est Je pense qu'il y a des trucs salés Oui il y a des trucs salés Bah moi je veux bien Les trucs salés Et moi ? On va retravailler Le gustatif Il n'est pas au point Je disais Allez Aléna On peut le mettre en bouche Je vais le jeter En large En large Premier tu trouves Qu'il était plus sucré Ouais Je trouve Pour moi le premier C'était Kura Et l'autre C'était Kinder Ok Il ne meurt pas Je l'ai jeté Le premier c'était le Kinder Et le deuxième c'était le Kura Ok Parce qu'il est plus sucré Celui à la fin Le deuxième Ok Ah Non Non Je croyais pas très bon Si Zeri Tu descends Le pied de la table Le Kinder On le reconnaîtrait Parmi tant d'autres Du coup C'était Kinder le deuxième Ouais T'es bon Il a eu bon Ah le chocolat Kura Il est pas bon T'es bon Et moi Oui t'es bon Evidemment Franchement Je pense qu'on peut pas se tromper Kinder Ça a vraiment son goût Très authentique Enfin On passe au dernier Ouf Ouais Next Et enfin Le dernier Donc là On est sur les trésors De la marque Kellogg's Et ici On est sur les croc-chocs De la marque Lucien Georgelin Donc là On a retiré les boîtes Parce que ça prend Beaucoup trop de place Sur la table Mais c'est toujours Dans le même ordre Donc ici On est sur les Kellogg's Et là La marque Lucien Georgelin C'est une petite céréale Je te donne le prochain Il est au pop-corn Il est au pop-corn Qu'elle dit Avant Il a le goût comme ça Il a le goût de pop-corn Oui D'accord Dans la main Oui dans la main Tu as vu Comment elle mange C'est bon Tu peux retirer On n'a pas vraiment De différence Si ce n'est peut-être Différence de prix Je vous Je vous noterai A chaque fois Le prix Dans lequel Je les ai achetés Après je trouve Que Tu ne sens pas Des sentiments Plus en moi Non Il y en a Genre Le truc de céréales Il est plus fin Que l'autre Donc le premier D'après toi Le premier C'était Kellogg's Et l'autre C'est les croque-chop 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 Allez A toi Allez A Bibi J'ai préféré Les croque-chop D'après ce que J'ai compris Tu as préféré Le deuxième D'après toi Je préfère le premier Je préfère le premier Du coup Tu dis lequel Lequel Moi je dirais Le premier C'est le C'est le sien Comment il s'appelle L'autre marque Et celui-là Et celui-là C'est le Kilox Oui D'après toi C'est dans ce truc-là Que tu es à manger D'accord ? C'est du biscuit C'est pas du biscuit ? Non Plus de biscuit Celui-là Il est meilleur J'ai bien aimé Le deuxième Il a un goût De noisette Oui T'as vu Le chocolat Il est bien fondant Il y a plus de gourmandise Je trouve Je pense Au vu De la différence Du prix Au kilo Que le deuxième C'est le plus gourmand C'est le plus cher C'est la marque Lucien Georgelin Donc pour moi Le premier J'ai mangé C'est le Kellogg's Et le deuxième C'est Lucien Georgelin Exact C'est ça ? Oui C'est ça On a tous eu bon Eh bien On a terminé Ce moment gourmand En famille Qui était très long Je trouve Mon petit chat Et toi T'as bien dégusté Ah oui Ah oui Et tu t'es jamais trompée Ah ouais Ah non J'ai gagné Elle a gagné C'est vrai Bon bah du coup On arrête Ce petit moment De gourmand Et je vous reprends Un peu plus tard Voilà Bye bye A tout à l'heure Bye bye Au revoir Bon eh bien Bonsoir Je vous prends Cette fois-ci Un peu plus tard Puisqu'il est actuellement 22h Alors j'ai revêtu Ma plus belle tenue Comme vous voyez Me voici En pyjama Donc comme je vous en ai parlé Tout à l'heure Vendredi De cette semaine Nous allons donc monter Sur Dijon On va se rendre au CHU Mais pas pour Tizeri Cette fois-ci On a des rendez-vous Très très réguliers Pour l'ENA Également Au CHU De Dijon Ce n'est pas pour une consultation Pédiatrique Vous vous en douterez Je pense Et l'ENA M'a autorisé A en parler Pour ça Il faut que je reprenne Un peu le fil De quelques années En arrière Je pense que très rapidement Vous allez comprendre La gravité De la situation C'était donc Je dirais En octobre 2021 Où je me rencontre Un soir Avec l'ENA Que sur son épaule Il se trouve Un petit bouton Un petit bouton Comme le bouton D'un moustique On va dire Pour le coup Ça me paraît Un peu étonnant Parce qu'en cette période Il n'y a pas d'insectes A priori Mais on ne s'attarde pas plus Là dessus Je me suis dit Bon bah probablement Que c'est une piqûre d'araignée Ou quelque chose comme ça Je garde ça Dans un coin de ma tête Et je ne me pose pas Plus de questions Que ça Et là On se trouve Un peu plus tard En janvier 2022 Où je me rencontre Finalement Que ce petit bouton Qu'on avait observé Quelques mois Auparavant Et bien Il est toujours là Voilà Il n'a pas bougé Il n'a pas changé de couleur Mais il est toujours là Il n'a me dit Que ça la démange Donc il se trouve A l'arrière de l'épaule Si vous voulez A peu près à ce niveau là Et elle me dit Que ce bouton La gratte Elle a 12 ans A cette période là Elle venait de fêter Ses 12 ans En février 2022 Je me rends compte Que finalement Ce petit bouton Il a commencé A se modifier Si vous voulez Je ne suis pas inquiète D'ailleurs Ce que je vais vous dire C'était à des kilomètres D'être dans mon esprit Mais quand même Ça suffit pour m'interpeller Et je bloque un rendez-vous Avec mon médecin généraliste Pour qu'il regarde Et qu'il me donne son avis Sur ce fameux bouton Qui s'est modifié Sur son épaule De là Le médecin généraliste La médecin généraliste Me dit Mais c'est rien C'est juste un grain de beauté Ça peut arriver à tout âge Rien d'anormal Parfois les grains de beauté Peuvent démanger Voilà C'est comme ça Mais vraiment rien d'anormal Il y a quelque chose Qui m'a dérangée A ce moment Et très rapidement Peut-être une semaine après Je me dis Tant pis Je vais tout de même Voir pour bloquer un rendez-vous Avec une dermatologue Je vais donc prendre un rendez-vous En cabinet privé Sur Dijon On obtient un rendez-vous Pour le mois de mai Donc de la même année 2022 Donc quelques mois plus tard Je suis plutôt satisfaite De cette prise de rendez-vous Mais entre fin janvier Février Donc le moment où on a vu Le médecin généraliste Et le mois de mai Je me rends compte Que ce petit bouton N'a pas doublé Ou même triplé de volume Non Il est encore beaucoup plus gros Chaque jour qui passe Je vois que Ça se modifie Mais c'est pas moche pour autant Ça ressemble vraiment A un grain de beauté Le jour du rendez-vous Avec la dermato arrive On consulte Donc Ce fameux grain de beauté Et elle me dit Qu'effectivement Ça ressemble à un grain de beauté Au niveau de l'aspect Tout est correct La seule chose que je peux noter En observant ce grain de beauté C'est que C'est comme s'il avait saigné à l'intérieur C'est comme si elle le grattait Alors Léna avait 12 ans Mais je la connaissais par coeur Je sais que si elle me dit Maman je ne l'ai pas gratté C'est qu'elle ne l'a pas gratté Elle me dit Ok on fixe un rendez-vous Pour dans 2-3 semaines Pour le retrait Donc c'était super rapide Et vient le jour où On va donc procéder A l'exerce de ce grain de beauté Alors en cabinet privé Il n'y a pas besoin D'être Je ne sais pas Dans un bloc opératoire Juste le médecin Fait un champ stérile Autour de la zone Où il faut faire le retrait Elle me demande Si moi je souhaite Rester ou partir Donc comme je suis Plutôt solide Au niveau de ça Et bien je décide de rester Pour soutenir Léna dans ce moment là Qui n'était pas facile Elle avait 12 ans Elle me dit En me regardant On a bien fait de le retirer Parce que quand même Ça mérite une biopsie C'est quand même un peu gros Le mois passe L'été passe Septembre, octobre On se trouve fin octobre 2022 Et en fait Je me souviens très très bien C'était une après-midi Léna était au collège Tizéré à la maison Puisqu'il n'y avait pas d'école Pour elle A cette période là Elle n'était pas scolarisée Et j'étais en train De préparer des crêpes Pour le goûter Pour Léna Parce que quelques jours avant Elle m'avait demandé des crêpes Donc ce jour là Je voulais lui faire plaisir Et j'étais en train De lui préparer des crêpes Pour son retour du collège Et je reçois un appel C'est la dermatologue Du cabinet privé A Dijon Où est-ce que J'avais fait l'exérèse En fait Quelques mois auparavant Et cet appel A été très 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 bouleversant Pour moi Pour nous Parce qu'il nous a annoncé Le bouleversement Une nouvelle fois De notre tranquillité Voilà Je pense que depuis le début Vous avez peut-être une idée De l'annonce que j'ai reçue Il m'explique qu'en fait Fin juin Lorsqu'ils ont reçu Les résultats de leur labo Ce n'est pas que les résultats Étaient faux On va dire Ou perturbés Mais c'est que les résultats Étaient revenus Plutôt inquiétants Et qu'ils avaient besoin De faire une contre-analyse Dans un centre Plus important Un centre de recherche Qui est plus développé Le centre de recherche En cancérologie A Lyon Et lorsqu'elle me dit ça Je comprends tout de suite Qu'on est en train de parler De quelque chose De très grave De très inquiétant Et elle me dit Veuillez m'en excuser Je tenais tout de même A vous appeler Pour qu'on puisse en parler Ensemble Parce que Le CHU de Dijon Va vous contacter Dans quelques heures Ou bien demain Au plus tard Pour vous annoncer Un protocole Sans en fait Le sol S'effondrer Sous mes pieds Je me dis Oh là là Tizéry C'est problème de santé C'est difficile On sait pas encore Où est-ce qu'on va Avec Tizéry On a pas trouvé Notre équilibre Et là On est en train De me parler de Léna Alors que je lui ai fait Retirer un grain de beauté On me parle de tumeur On me parle pas de cancer On me parle de tumeur Là je comprends finalement Que tumeur maligne Égale tumeur cancéreuse Et là je lui dis Très clairement les choses Aux médecins Que j'ai au téléphone Je lui dis Vous êtes en train De me parler De tumeur cancéreuse Vous êtes en train De me dire Que Léna Elle avait une tumeur Cancéreuse Sur elle Et là Elle me dit Je suis désolée De vous l'apprendre Je sens Sur mon visage Que des larmes coulent Et je sens en fait Que je suis pas tout à fait Tout à fait dans la réalité C'est comme une pesance Autour de moi J'essaye de prendre Les informations Et là Elle m'explique En fait Les résultats sont venus De leur labo Très inquiétant Puisqu'ils sont revenus Avec des résultats D'une tumeur rare Et là Elle m'explique En fait Les résultats sont venus De leur labo Très inquiétant Puisqu'ils sont revenus Avec des résultats D'une tumeur rare Ils ont envoyé Donc au labo Sur Lyon Qui prend Beaucoup plus de temps Pour les analyser Puisque là On se trouve Au mois d'octobre Donc ça a pris Un peu plus de 6 mois En tout Et donc Les résultats sont venus Exactement les mêmes Finalement C'est à dire que là Ils ont mis Le mot Dessus C'est donc une tumeur Qu'on appelle La tumeur de Spitzmaline Et donc le protocole Qui a été déclenché C'est un protocole De traitement Pour les tumeurs De mélanome De type mélanome C'est les tumeurs cancéreuses Les plus Comment dire Les plus dangereuses Pourquoi pour la tumeur De Spitzmaline On déclenche Ce genre de traitement C'est parce que C'est une tumeur Cancéreuse Qui est rare Pourquoi On ne connait pas Les causes réelles Les déclenchements On n'a pas de réponse C'est une tumeur Où il y a Très peu de recherche C'est une tumeur Qui peut se déclencher A n'importe quel âge Petit comme adulte Mais il y a De très très rares cas Chez les enfants Et sur les cas Plus fréquents Qui arrivent Sur des personnes adultes Et bien On sait que Ça a tendance A dégénérer Très rapidement C'est pour ça Que d'emblée Ils ont déclenché Un protocole De tumeurs Mélanome On raccroche Au bout d'une heure Avec la dermatologue Je suis dans tous mes états Je pleure énormément Parce que Parce que je comprends pas Parce que je suis toute seule À la maison Mon mari était au travail Il travaillait l'après-midi Ce jour-là Je suis toute seule À la maison Je dois terminer Mes crêpes Qui sont en train de brûler Tisérie va se réveiller De la sieste Elle sera toute contente Et moi j'aurai Le visage Gonflé De chagrin Et je dois Récupérer Elena au collège Et comment Je dois lui annoncer Qu'on va vers Un inconnu Et qu'on sait pas Où est-ce que ça va Déboucher J'appelle mon mari En catastrophe Je lui explique Comme je peux Et puis je vois Que j'ai un double appel Donc je coupe Avec mon mari Et je réponds À ce double appel Qui est l'hôpital Le CHU de Dijon Et il m'explique Que voilà Ils ont reçu Les résultats Que tout a été transféré Donc ils m'ont expliqué Ce que l'autre dermatologue M'a expliqué Donc j'étais au courant Quatre jours après On se rend au CHU On rencontre Donc une autre dermatologue Avec des infirmières Du service oncologie Donc service de cancérologie Ils sont nombreux Dans la salle Il y a deux dermatologues Deux infirmières De mémoire Le chef de service Il nous explique En fait le protocole Qui est déclenché Il nous explique Qu'il y a Beaucoup d'examens À passer Donc il nous explique Que lorsqu'ils ont abordé Son dossier Qu'ils ont débattu Sur son cas À l'ENA Ils ont pris la décision De faire une marge De sécurité De 2 cm Autour de la cicatrice actuelle Cette marge de sécurité Donc c'est une opération Où ils vont retirer Les peaux Et les chairs Qui va permettre Ensuite De sécuriser la zone S'il y a tout de même S'il reste tout de même Des cellules cancéreuses Autour Et bien Ils seront retirés Et donc Tous les autres examens Et bien Ils servent à regarder S'il n'y a pas de métastase Donc s'il n'y a pas Des cellules cancéreuses Qui se sont nichées Un peu partout Donc ce qui a été observé Chez l'ENA C'est au niveau Pelvien Au niveau Abdominaux Au niveau Pulmonaire Au niveau Neurologique Donc C'est les zones apparemment Qui sont très à risque D'avoir des tumeurs En fait Qui se sont logées là-bas Tout s'est enchaîné Extrêmement vite Peut-être deux semaines après On était à l'hôpital Pour faire Tous les examens Qui étaient ordonnés On les a tous enchaînés Quasiment le même jour Il y a eu très rapidement L'autre opération De programmé Ça a été extrêmement Extrêmement difficile Psychologiquement Pour l'ENA Et pour autant On gardait espoir Que les résultats Viennent 100% Safe On va dire Très positif Et ça a été le cas Dieu merci Donc en fait Dans la deuxième opération Qui a été faite Ils n'ont retrouvé Aucune cellule cancéreuse Donc toute la masse cancéreuse A été retirée Peut-être Et je l'espère Attends Suffisamment tôt En tout cas J'ai fait de mon mieux Pour que Rapidement Les médecins S'en inquiètent Et donc Aujourd'hui On fait des contrôles Très très réguliers Tous les 6 mois Un contrôle Si vous voulez Visuel De son corps A l'ENA Pour être sûr Qu'il n'y a pas Une nouvelle masse Qui pousse Parce que Et bien Malheureusement Lorsqu'il y en a une Qui sort C'est possible En fait On n'a pas Assez de recul Si vous voulez Pour savoir Si effectivement On est sûr À 100% Qu'il n'y a pas Une nouvelle masse Canséreuse Qui se déclare En fait Et on fait Également Des contrôles Pour être sûr Qu'on n'a pas De métastase Aujourd'hui Entre l'exérèse Qui a eu lieu Au mois de mai 2022 On est à quasiment Deux ans Jour pour jour De l'exérèse De cette masse Et on sait Simplement Que plus On s'éloigne De cette date Et mieux C'est Voilà Aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire Qu'il n'y aura Pas de métastase On ne peut pas Le dire à 100% Aujourd'hui On sait Qu'il n'y a pas De métastase Pour demain Et bien On ne le sait pas Mais on laisse Au jour pour jour Le temps Le temps de savoir Si effectivement On s'éloigne L'esprit léger Ou bien Si malheureusement On va repasser Par une épreuve Mais en tout cas Voilà Aujourd'hui Tout va très très bien Léna n'a pas De traitement Par rapport à ça Si ce n'est Une surveillance Et des examens Tous les 6 mois Pour être sûr Que On craint rien Voilà Et donc C'est pour ça Qu'on se rend Vendredi Pour une consultation Avec sa dermatologue A priori Ce sera pour Toute sa vie Qu'elle devra Faire des consultations Dermatologues Pour être sûr Que Et bien Ça ne revienne pas Dans sa vie Donc voilà Vous savez Absolument tout C'est pas facile Vraiment La santé Chez nous Au sein de notre foyer C'est vraiment pas facile Mais Dieu est grand On garde On garde la foi On garde espoir On est Voilà On remercie en fait La vie que l'on a Et même si Elle n'est pas facile Que ce soit Au quotidien Ou la santé Mais je pense Que c'est également Le cas Pour beaucoup D'entre nous Donc Donc on essaye De positiver Vous savez Beaucoup de choses Maintenant sur nous Et je vous en remercie D'avance Pour votre bienveillance Parce que je sais Infiniment Et un grand merci Que dans vos messages Vous aurez de la bienveillance Pour l'ENA Et 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 voilà Vous aurez des messages Pleines de soutien Comme vous le faites Pour Tizeri Et ça nous fait Énormément de bien Vraiment Quand je lis Vos messages Et même si Dali lit vos messages Et même ma petite Léna Elle lit vos messages Et ça nous fait Beaucoup de bien Vraiment Donc merci beaucoup A tous ceux et celles Qui seront restés Jusqu'à là Pour Voilà Pour apprendre Cette nouvelle Voilà Qui n'est pas Tout à fait joyeuse Mais Qui fait partie De notre vie Et aujourd'hui Je vous annonce Pas quelque chose De dramatique Dans notre vie Je vous annonce Que Que cette chose dramatique Elle est passée Aujourd'hui Elle est avec nous Mais Mais Elle est très bien Contrôlée Cette chose Dramatique Donc du coup C'est Normalement Ce sera que Des bonnes nouvelles Vendredi En tout cas Je vous les donnerai Évidemment Dans le prochain vlog Du coup Et puis Et puis Bah voilà En tout cas Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis Je vous dis Bah très vite Dans un prochain vlog Et j'espère Que ce format là Vous aura plu En tout cas Merci à Léna De m'avoir Proposé De faire ça D'avoir insisté Pour que l'on fasse ça En famille Avec vous Et puis Nous on a bien apprécié Faire ça avec vous Donc Bah peut-être Qu'il y aura Un deuxième épisode Si ça vous dit Voilà Bisous A bientôt Sous 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 Sous